On tire? Avec le canon. Es-tu prêt? Go! 1, 2, 3... What's up, moi c'est Jim Chab. Aujourd'hui, je vous amène sur l'Hermione. Je m'en vais retrouver ma grande amie Daphné. En juillet dernier, j'ai participé à un documentaire du site sur TV5MONDE et Radio-Canada. Il y avait 40 grands voiliers qui convergeaient vers Québec et nous étions à bord. On est prêts pour les retrouvailles, les amis. Daphné! Daphné! Daphné, on se fait une reconstitution? De notre été 2017. De notre été 2017. Absolument. Alors, tu prends la roue? Oui, on est à la barre. Là, on est au cap 240! On navigue au 240! Et donc, quand on dit cap aux 240, aux 240 degrés. Et là, nous, il y a un barreur qui est en charge avec au moins un autre. Parfois, on est quatre en temps de grande houle. Bon, là, on fait du limbo, les amis, pour descendre en bas. Et là, on arrive... C'est quoi? Les vêtements? Les cirées pour la pluie. Oh! Parce qu'il ne va pas faire beau en Atlantique. Oui, il ne fera pas beau à chaque jour, hein? Non, ça va être difficile. Et maintenant, on arrive dans ton jacuzzi. Regarde, mon nom est même ici à l'horaire soir. Jimmy! Tu fais déjà partie de l'équipage. Oui, je fais déjà partie de l'équipage. Bon, on va aller tester le confort du lit maintenant. Ouais. Un petit doute. Fais-tu faire attention parce qu'il ne faut pas que tu frappes la personne qui dort ici. Ok, Jim, passe en-dessous parce que là, il y a quelqu'un qui dort ici. Quand il dorme, il ne faut pas que tu les frappes. Et là, tu arrives à mon lit. Déjà, je me frappe la tête. Oh là là, ok. On va tester le confort. Là, tu vas dormir ici pendant 16 jours, Baphne. Ouais. Oh là là. Dormir dans un hamac. Je ne suis pas trop fort. On ne dort pas sur le vent, hein? Tu dors comment? Comment tu peux... Oh! Je n'ai pas pu tomber. Je n'ai pas plein de confortable. Là, le matin, il faut faire attention de se lever et de ne pas se frapper la tête contre la poudre de béton parce que ça va faire mal. Puis, tu as même ton livre ici. Ouais, exactement. J'ai mes petits trucs. Donc, chacun a sa pochette. Puis, il y en a qui se mettent même des lignes pour sécher la serviette, se faire un peu d'intimité. Puis, après, on a un crochet. Puis, juste une petite bine. Donc, j'ai mes trucs ici. Il ne faut pas que tu en apportes trop. C'est la seule chose que j'ai. Et je peux laisser là-dedans. Et moi, je me souviens, cet été, on a cassé énormément de tasses en raison des oules qui étaient très difficiles. Et là, vous autres, vous ne prenez pas de chance. Ils sont tous ici accrochés sur des crochets. La tienne, la tienne. Devine laquelle est la mienne. Oh, Canada! Avec l'orignal. Ah, mais là, en mer, et même ici, on a seulement le droit à un fruit par personne par jour. Parce qu'en trois semaines, ils ne seront pas frais longtemps. Donc, il faut garder, il faut en garder pour tout le monde. Et pour être sûr que ça ne tourne pas, ils sont dans un petit panier. Oui, avec quand ça va brasser comme il faut. Bien, c'est comme le hamac. OK! Puis, il y a d'autres trucs. Évidemment, il faut que vous montiez jusqu'en haut pour échanger les voiles. Oui, il faut qu'on monte. Tu y vas? J'y vais. Tu me suis? Oui! Non, tu ne peux pas. Tu me regardes d'en bas. OK, là, on prend notre temps. Je n'ai pas monté, ça fait longtemps. Il faut être très sécuritaire. Puis là, on va monter pour fixer quelque chose en haut sur le plateau de une. Il faut toujours mettre trois points de contact pour monter dans les hauts bancs, pour être en sécurité s'il y a un coup de vent qui passe. OK! Là, on va aller écouter les indications du capitaine et on va rencontrer toutes les autres francophones qui sont aussi à bord du voilier, comme toi. Exactement. On n'a pas fait des amarrages plats. Donc, il faut juste faire des amarrages plats. OK. Est-ce que tout le monde sait faire des amarrages plats? Non. Moi, c'est le début. Le début, la fin et le milieu. C'est ça qu'on a fait ce matin. Daphné, je n'ai pas de francophones, mais je ne comprends pas c'est quoi le mot amarrage plat, toi. Ben, on va voir c'est quoi. Imaginez qu'on va avoir un cordage là qui va être nourri. Il y a trois cordages comme ça. Elles vont être énormément tendues. Nous, ce qu'on veut, c'est garder cette tension. Ce qu'on vient faire, on vient penser les deux cordages très fort ici pour que ça fasse de la friction. Et du coup, juste avec le point de friction qu'il va y avoir ici, ça va maintenir toute la tension. OK. Une fois que j'ai fini, que je pense que mon amarrage est à peu près carré. À ce moment-là, je viens passer d'un côté en dessous là. Tiens là, Jim, je te montre comment sont efficaces mes noeuds. Ah, je suis... Bon ben, je te laisse ici, passager clandestin. Ciao là. Bon, merci beaucoup d'avoir été du rendez-vous. Merci à l'Hermiane de m'avoir reçu au cours de la journée. Et moi, je vous mets juste ici. Un de mes meilleurs moments. Un de mes meilleurs vlogs à bord du voilier en juillet dernier. Et je vous invite à vous abonner parce que demain, on se dirige vers la Corse. Ciao, ciao. Si je réussis à me libérer, bien sûr. Bye bye là. ? Sous-titrage ST' 501